Jean-Pierre Coff qui nous fait l'amitié d'être là ce soir. On a inauguré une rubrique la semaine dernière. Chaque semaine, une personnalité vient nous donner son regard sur la semaine passée. C'est la semaine vue par... Et donc la semaine vue par Jean-Pierre Coff. Ça va Jean-Pierre ? Ça va bien, oui. Vous avez l'air en pleine forme. Oui, oui, comme une vieille personne. Une vieille personne en pleine forme. Oui, mais... Pardon ? Un petit peu chafouin, non ? Pas du tout ! Je vais commencer ma cure de jus de boulot, je vous le dirai bien. C'est quoi votre cure de jus de boulot ? Bien sûr, toujours, au printemps et à l'automne, du jus de boulot. Ah oui, du vrai jus de boulot. Du jus de boulot, vous ne faites pas ça, vous, monsieur ? Non, mais je le connais. C'est bon, hein ? Dépuratif, extraordinaire. Autre part que je le teins clair, là, c'est pas le maquillage, les enfants. Attention, magnifique, merci. Isabelle Adjani, qu'on vient de voir, vous a inspiré. C'est une des actualités de cette semaine. Depuis mercredi, un carton Théâtre Marigny, Jean-Pierre. Écoutez, est-ce que vous savez combien elle a fait de recettes hier soir, premier jour où le public était dans la salle ? 260 000 francs, c'est-à-dire la jauge complète. Non, la recette du théâtre, c'est énorme. C'est la plus grosse recette qui a jamais été faite depuis très longtemps. C'était ce que faisait Delon lors des toutes premières représentations dans le même théâtre. Donc, c'est un coup formidablement réussi. Pourquoi voulez-vous qu'elle vienne s'emmerder ici pour vendre sa pièce comme moi, je viens m'emmerder pour vendre mes bouquins alors que ça marche sans ça ? Et le bouquin de Giroux aussi, il ne faut pas oublier le bouquin de Giroux. Et le bouquin de Giroux, on serait bien mieux dans notre plumard ou en train de taper le carton ou casser la croûte plutôt que de venir ici. Elle n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas sympa, Jean-Pierre. Mais si, c'est gentil de vous voir, mais on peut déjeuner. Maintenant, on va se voir à la radio. À la radio, à France Inter. Donc, tout va bien. Mais moi, je trouve que c'est un exemple de communication. Et qu'est-ce que vous voulez ? Cette femme joue une grosse partie quand même. C'est clair. Ce qu'elle fait, elle répète depuis trois mois. Mais quand on a fait du théâtre comme ça m'est arrivé, on n'a pas le temps d'aller dans les médias. D'autant qu'elle, ça fait 17 ans qu'elle n'est pas montée sur scène. Donc, elle avait intérêt à ce que ce soit à la hauteur. Reconnaissez quand même, c'est réussi. Les gens sont heureux. La recette est là. Ça veut dire que les gens ont envie d'y aller. Non, moi, je n'y étais pas hier soir. Je travaillais à autre chose. Mais j'ai tout à fait l'intention d'y aller et de payer ma place. Très bien, Jean-Pierre. Autre sujet ? Alors, un autre sujet, c'est... J'écoutais ce que disait... Je prends des notes pour tout à l'heure. Ce que disait Jamel Moura. Moi, je suis confondu par cette histoire de guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. Ça me fait un chagrin fou. Je ne suis ni pro l'un ni pro l'autre. Je considère qu'il n'y a pas un oppresseur et un oppressé. Il y a des gens qui devraient s'entendre. Comment peut-on ne pas s'entendre ? Comment ne peut-on pas faire d'efforts ? Alors, on me raconte ou je lis dans les journaux qu'Arafat est malade, etc. Mais il est beaucoup plus important de changer un chef d'État malade si on ne peut pas aboutir à la paix. Vous voulez dire qu'il a fait son temps, Arafat ? On me dit qu'il est malade. Donc, une négociation, c'est quand même quelque chose d'important. Il faut une vraie énergie, il faut avoir du gourdin pour défendre son pays. Ça fait trop longtemps que les Palestiniens ont envie d'avoir leur territoire, leur pays, leur patrie. Si je décrypte un peu ce que vous dites, c'est grosso modo Arafat dehors ? S'il faut, oui. Pour la paix, oui. Tout est possible pour la paix. Et tout est permis pour la paix, y compris de changer d'interlocuteur. Mais il faut faire la paix. C'est trop douloureux. Troisième sujet, Jean-Pierre ? Alors, troisième sujet, je voudrais savoir si vous savez compter les uns ou les deux. Je ne sais pas si vous avez vu. Dire, vous avez compté les billets, un à un, de la recette à Auxerre. Est-ce que vous avez vu que Chevron, Chevron, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez des nouvelles lunettes ? Non. Oh, si, excusez-moi. Mais j'ai ça depuis, ça fait... La semaine dernière, oui, mais... Vous les avez volées à Elton John, celles-là ? Mais pas du tout, c'est des japonaises. Ah bon ? Alors, Chevron. Chevron, c'est un truc, ça doit dire Chevron, probablement. Chevron. Numéro 2 américain de l'industrie pétrolière. Oui. Il rachète le numéro 3. Vous savez pour combien ? 37 milliards de dollars. Est-ce que vous pouvez mettre ça sur un morceau de papier ? Ça fait combien de zéros, ce truc-là ? 37 milliards, il y a 9 zéros derrière. Ça fait 9 zéros, il faut multiplier par 7 pour avoir ça en francs. Oui. Donc, disons 40 milliards par 7, ça fait 280 milliards. Oui, oui, oui. 280 milliards, donc 10 zéros, Jean-Pierre. Mais alors, c'est quoi 280 milliards ? Ça représente quoi ? Des broussoufs, quand même. Non, mais attendez. Vous savez qu'ils se sont mis à 2, ils ont dépensé tout ce truc-là pour mettre 4 000 ouvriers au chômage. Vous ne trouvez pas que c'est bien, quand même ? Parce qu'il y a 4 000 ouvriers au chômage en prime. Moi, je trouve ça absolument invraisemblable. Ils produisent 1 million, non, 1,99 million de barils par jour. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un supermarché. Les mecs n'osent pas dire que c'est 200 millions. Alors, ils disent 1,99. On n'ose pas dire les chiffres. C'est fou, quand même. C'est quoi le budget, évidemment, par rapport à ça ? C'est quoi le budget du club de serre ? Autour de 100 millions ? Comment ? Autour de 100 millions ? C'est 130, 140 millions cette année, sans doute. En millions ? Mais là, c'est des milliards. C'est des milliards, j'ai compris, Jean-Pierre. Moins de zéro, 3 zéros de moins. C'est fou, non ? Ben, si, c'est fou. Oui, bien sûr. Si, par contre, ça, vous... Alors, vous me cueillez, vous. Ça veut dire d'un truc, vous avez l'air d'un paysan, mais un paysan en face de 197 milliards. Vous n'êtes pas estomaqué ? Moi, je vois même... Je n'arrive pas à faire le compte. Moi non plus, je ne vois pas la grandeur. Non. Enfin, ce qui est sûr, c'est que ça ne rentre pas dans notre poche. Ça ne tiendrait pas dans le petit cochon qui me servait de tirelire où je mettais des pièces. Il paraît que vous avez un coffre fort, c'est vrai ? Non, c'est faux. J'ai lu ça avec des louis d'or à l'intérieur de votre grand-père. Non, c'est... Ce n'est pas complètement vrai, ce n'est pas complètement faux. Non, ce n'est pas ça, j'ai... On a l'impression que... J'ai quelques louis d'or, parce que mon grand-père m'avait dit, quand j'ai commencé tout de suite à gagner mes premières payes, il m'a dit, essaye de savoir combien il te faut de pain dans une année pour te nourrir. Oui. Et puis, tu traduis ça en louis d'or, parce que le louis d'or, ça ne se déprécie pas, pourtant, ça s'est déprécié. Et donc, tu mets deux ans de pain de côté dès que tu peux. Parce que, comme ça, tu seras tranquille. Ce que vous avez fait. J'ai fait ça, oui. Et jamais dépenser les louis d'or ? Non, jamais, mais alors, ils ont perdu la moitié de leur valeur. Je les ai payés... Donc, un an de pain, ça se fait. Et alors, ils sont où ? S'ils ne sont pas dans un coffre ? Ils sont à la banque. Jean-Pierre. Alors, c'était la semaine du goût, vous savez, c'est la semaine du goût, on a plein de semaines du goût. Et alors, j'ai lu une déclaration de M. Lang, qui est l'initiateur de cette, d'abord, cette journée du goût, qui est devenue une semaine, comme si les enfants n'avaient pas droit au goût pendant toute l'année, mais seulement pendant une semaine. C'est une bonne initiative, la semaine du goût, non ? Oui, enfin, c'est complètement phagocyté par le sucre, ce qui n'est quand même pas la meilleure des choses qu'on puisse conseiller aux enfants. Alors, M. Lang dit qu'il aime le chocolat amer plutôt que les barres chocolatées. Alors, je ne vois pas comment, en qualité de ministre, de l'éducation nationale, il ne fait pas interdire dans les écoles, tous les distributeurs de barres chocolatées qui sont de véritables pourritures pour les gamins. Ça y est, là, on le reconnaît. Mais quel bar chocolaté, c'est bon, nous, on en a au bureau. Mais non, c'est une monde, les machins, la mars qu'on mange le matin à 10h, mais c'est dégueulasse, ces trucs-là. Vous vous rendez compte que les mômes ne mangent pas au déjeuner parce qu'ils mangent ça à 10h du matin. Nous, on en mange à 10h du matin, à l'hétharienne, et on est en pleine forme. Oui, enfin, c'est... Peut-être comme ça, physiquement, mais le cerveau, pas net, je vous le dis tout de suite. Quand on mange ça, c'est pas sérieux. Non, mais c'est vrai, moi, je trouve ça nul. Et alors, j'ai également lu qu'on donnait aux enfants, pendant cette semaine, des trucs très compliqués, du beurre de réglisse, du beurre de cacahuète. Les mômes ne savent même pas ce que c'est que du réglisse. Ils ne savent pas comment ça pousse, ils ne savent pas si c'est une racine, un fruit. Cacahuète. Interrogez tous les gens qui sont là, même des adultes, je suis sûr qu'ils ne savent pas comment ça pousse. Ce qu'il faut, c'est éveiller les enfants à la curiosité. Essayer d'éveiller l'idée d'où ça pousse, comment ça pousse, qu'est-ce que c'est, ça vient d'où, quel pays. Vous aviez une émission là-dessus avec des enfants, c'était sur France 3, d'ailleurs, il y a des années, non ? Oui, bien sûr. C'est fini, ça ? À des meilleurs moments de ma vie. Oui, sinon, vous m'auriez vu à des conférences, des machins, non, c'est fini. C'est une dame... La dame qui m'a viré est une dame qui m'a d'abord pris pour un peintre. Elle croyait que j'étais peintre en bâtiment quand je suis allée dans son bureau et ensuite, elle m'a demandé si on ne pouvait pas demander à Canal+, de mettre mon guignol plutôt que moi, que le guignol était plus drôle que moi. Ah bon ? Alors, je suis parti, elle m'a viré. J'étais viré de la 3 parce que je m'occupais des mômes et que ça devait marcher. Mais Jean-Pierre, pourquoi vous ne demandez pas à Jacques Lang justement de vous occuper de la semaine du goût ? Et puis vous formez des petits coffres... Mais moi, je ne veux pas être marié avec qui que ce soit. Je n'ai pas envie de me maquer avec le sucre. Mais non, non, non. Non, mais pas forcément avec le sucre, mais proposer une nouvelle semaine du goût. Quand on vous fait confiance ? Je vais dans les écoles, quand on me demande, je fais mon petit bazar, j'invite des enfants, je les fais déguster des choses à moi pour leur apprendre, le chocolat. Je n'ai pas envie que les mômes me disent que ça vient d'une tablette. J'ai envie qu'ils sachent que c'est un fruit, que c'est une cabosse, que ça vient d'un cacaoillé, etc. Voilà, c'est ça les enfants pour moi. Dernier thème abordé. J'ai abordé un autre thème ? Un dernier ? Ah oui, qu'est-ce que c'était le dernier ? Ah oui, ce truc absolument incroyable. Vous avez vu qu'on a fait marcher un cœur avec une cuisse ? Non. Oui, c'est un muscle. Vous avez vu, il y a quelqu'un qui était malade, plusieurs infarctus, et on lui a prélevé des cellules de la cuisse pour le mettre dans le cœur, et ça rebat et ça fonctionne. Alors, je trouve ça quand même absolument formidable, parce que vous imaginez, quand on dit d'un type, par exemple, qu'il est con comme une bite, vous imaginez ce qu'on peut lui greffer ? Une tête de cul, qu'est-ce qu'on greffe ? Il est très en forme, Jean-Pierre Coff. On est ravis qu'il soit là. Et alors, un autre truc qui m'a frappé, deux secondes seulement, c'est le monsieur à qui on a greffé la main, pour toute personne normale. Clint Allam. Clint Allam, c'est ça ? Oui. C'est formidable. Un type qui n'a pas une main, on lui en met une, tout à coup, il découvre ce que c'est le plaisir tactile. Il dit, non, maintenant je suis stressé, ça me stresse de ne pas avoir ma main à moi, j'en veux plus, retirez-la moi. Et alors, du Bernard, il dit, non, on n'a pas le droit. Il n'a pas l'air très net, quand même, si on peut se le remettre, parce qu'il ne prenait pas ses médicaments, vous vous en souvenez ? Quand on a une main et qu'on n'en avait pas avant, c'est un bonheur sans pareil, quand même. Bon, Jean-Pierre Coff, vous savez que c'est le salon international de l'alimentation en ce moment. Eh oui. Du coup, moi j'ai... Eh oui. Eh oui. Oui, c'est le salon de l'alimentation. Et donc, ça a inspiré Ariane, Giroud, regardez, il y a plein de choses magnifiques à côté de vous. Du coup, j'ai un peu les chocots parce que j'ai peur que Jean-Pierre s'énerve. Donc, c'est ouvert coprofessionnel, le salon de l'alimentation. Et on y découvre quelques produits. Alors, ce n'est pas que ça, évidemment, il y a des choses formidables aussi, mais des produits un peu bizarres qui ne plaisent pas à tout le monde, en tout cas par Ariane. Ce n'est pas vraiment non plus le salon de la malbouffe. Il ne faut pas exagérer. C'est vrai que quand on pense au salon international de l'alimentation, on pense aux produits qui ont été présentés il y a quelques années, comme vous en souvenez certainement, le café en canette. Il y avait des sucettes à la tequila qui renfermaient une larve. Et il y avait même un yaourt ciblé pour le troisième âge parce qu'il avait des vertus soporifiques. Bon, alors, ça, c'était des flops, évidemment, pour le salon de l'alimentation. Moi, j'ai sélectionné 5 produits et notamment celui-ci est assez étonnant. Ce sont des frites. Je vais vous les montrer. Vous avez goûté, Jean-Pierre, vous en rêvez. Les frites de carottes. Des frites de carottes. Donc, pas de pommes de terre, de carottes. Non, mais après tout, le mot frites n'a pas été non plus inventé pour la pomme de terre. Dirou, si vous avez en piqué une au passage, de la bonne carotte. Après vous. En fait, ils prennent les carottes. Ils prennent les carottes, ils les découpent comme des frites, ils rajoutent un petit peu d'amidon pour que ce soit un peu plus croustillant, un poil de paprika pour que ce soit un peu plus orange que le orange. Et ça donne des frites de carottes. Vous étiez là, vous ne pouvez pas quand même... Ce n'est pas chimique, c'est des frites. Mais il ne manquerait plus que ça. C'est des frites de carottes. Alors, ça vaut le coup ? Mais comment ça se fait qu'il y en a des blanches et des rouges ? Comment ça se fait qu'il y en a ? J'ai déjà eu des carottes blanches. Ah oui, bien sûr. C'est pour les lapins. Pour les lapins, pour les animaux. Mais là, c'est des vrais frites, les autres. Bien sûr, il y en a des blanches, alors c'est pour les lapins. Allez, Guirou, si vous voulez goûter, autre chose, Ariane. Méfiez-vous, quand même. Je les garde pour le petit déjeuner. On va passer maintenant à un produit qui, je pense, ne va pas plaire à tout le monde. Voici la mini-gourde fromagère au lait et à la crème. Alors, ce n'est pas du fromage en gourde. Ce n'est pas du roquefort, ce n'est pas du minster non plus. Il ne faut pas pousser. C'est un fromage qui ressemble à celui des gastronomes en culot de course. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ça commence quand même un poil à friser n'importe quoi, si je peux me permettre. C'est un peu du packaging. Jean-Pierre, hop. Du fromage en gourde, j'imagine. Je sais ce que vous allez dire, Jean-Pierre. Parce que ce n'est pas du yaourt. C'est vraiment du... Oui, c'est une sorte d'émental fabriquée en Bretagne, liquide. Il ne faut pas gâcher, comme dirait l'autre. Dites-moi, vous savez qu'au ciel, il doit y avoir une section 20, probablement. Je vois que vous n'avez rien prévu. Parce que derrière vous fuite à la carotte. Ariane, vous terminez par quoi ? Alors, pour moi, le sud-ouest, c'est quand même le canard. Ça, c'est sûr, c'est le foie gras. Pour vous aussi, j'imagine. C'est le magret, c'est les demoiselles, c'est le confit. Et là, arrive la saucisse de canard. C'est une société spécialisée dans le foie gras. Vous m'écoutez, Jean-Pierre, où ? Oui, bien sûr, je vous écoute. Spécialisée dans le foie gras et le canard. Pourquoi des saucisses ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des produits déclassés, c'est-à-dire les produits qu'on ne peut pas présenter, qu'on ne peut pas vendre parce qu'ils sont un petit peu abîmés. Avant, on en faisait des rillettes. Et maintenant, on en fait des saucisses. Et maintenant, on en fait des saucisses. C'est pas mal, ça, non, Jean-Pierre ? Saucisses de canard, voilà. Allez-y, on vous la fait cuire. Vous avez vu, on ne veut pas ouvrir. Allez, je vais vous l'ouvrir, Jean-Pierre. Ah, non, mais Guy, oui. Je veux dire, c'est impossible parce que dans la loge, vous m'aviez mis des délicieux raisins. Oui. Alors, manger de la saucisse après le raisin, je ne sais pas si... Non, Jean-Pierre, vous manquez de témérité, dites-moi, président. Ça, c'est sûr. Jean-Pierre, si vous voulez un peu de fromage. Je voudrais quand même terminer le temps que vous goûtiez et que vous me disiez ce que vous pensiez de la saucisse de canard. Je voudrais terminer. Ça, c'est quand même un petit poil, ça dépasse un petit peu les bornes. C'est une tortilla, c'est-à-dire une omlette de pommes de terre. Elle est surgelée. La seule chose, c'est qu'il faut juste, elle est pré-cuite, il faut juste la passer au micro-ondes. Là, ça devient vraiment n'importe quoi puisque une omelette, ce n'est pas difficile à faire. Bientôt, on va juste congeler un oeuf, on va le mettre au micro-ondes et on va le manger à la coque. Voilà. Ça, c'est auciale à partir... Est-ce que je peux dire juste une dernière chose ? Non, non. Parce que je voudrais dire un petit peu quelque chose de positif dans cette émission, quand même. Cette émission ne peut pas l'avoir tout le monde. Ça, c'est positif. C'est les nouvelles cuillères à thé. Vous n'avez plus besoin d'avoir le sachet qui dégouline. Vous mettez ça dans votre tasse. Même ça, ça ne doit pas vous plaire, vous, Jean-Pierre. Mais ça, c'est vachement bien, c'est super. On ne fait pas du thé avec un sachet, on fait du thé en mettant des feuilles de thé dans une théière. Oui, non, mais enfin bon, ça, c'est un petit peu compliqué. Mais ça, c'est quand même beaucoup mieux que le sachet, Jean-Pierre. Moi, je n'ai jamais fait de thé avec du sachet. J'en prends trois fois par jour. Allez, bon appétit, Jean-Pierre. Ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'au ciel, il n'y a pas que de la merde. C'est exactement ce que j'ai dit. Il y a quand même des trucs qui sont pas mal. Parce que ça, c'est vraiment... Vous allez choisir ce qu'il y a de pire. Allez, faites-nous plaisir, balancez-le comme vous balancez les saucisses. Refermez-le parce qu'il y a le public. Vous savez que j'ai balancé des tranches de jambon sur votre copain Denis Zoh. Méfiez-vous que la même chose ne vous arrive pas. Allez-y plutôt dans le public. Merci.